Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cinq lectures à lire si vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances cette année. Ces cinq lectures dans des genres différents qui vont vous faire voyager de manière différente que ce soit dans des pays différents ou dans des époques différentes. La première lecture c'est la vallée des oranges de Béatrice Courtaud qui est parue aux éditions de Charleston. C'est une lecture que j'ai lu pendant le confinement. Je crois que c'est la lecture la plus récente dessin que j'ai faite. Donc la vallée des oranges c'est l'histoire d'Anaïs qui va se retrouver en possession d'une boîte qui contient des affaires qui ont appartenu à son arrière-grand-mère. En recevant cette boîte, Anaïs va décider de partir sur les traces de son arrière-grand-mère et elle va découvrir des choses très surprenantes. Donc son arrière-grand-mère venait de Mallorque et donc Anaïs va décider de partir à Mallorque sur les traces de son arrière-grand-mère. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'on voyage beaucoup. On suit en fait parallèlement l'histoire d'Anaïs à l'époque actuelle qui fait des allers-retours en Paris et Mallorque pour justement son enquête personnelle. Et on va aussi suivre dans le passé l'histoire de l'arrière-grand-mère qui elle vivait à Mallorque et qui a dû quitter Mallorque à un moment donné. On va vraiment suivre son arrière-grand-mère en parallèle avec l'histoire d'Anaïs. J'ai eu un peu du mal avec le style peut-être au début car l'auteur décrit énormément les choses, les lieux, les endroits, les atmosphères, les odeurs et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais paradoxalement elle ne décrit pas certaines choses, certains sentiments, certaines réflexions des personnages qui manquaient peut-être un peu mais ce n'était pas gênant non plus. Le livre est très court, ça se lit très très rapidement et ce que j'ai vraiment bien aimé voilà c'est les descriptions en fait. Donc les descriptions de Mallorque, les paysages, les odeurs des oranges, les descriptions aussi des petits villages typiques de Mallorque. On connaît souvent Mallorque pour les lieux de fête, les plages etc. Et ici on découvre vraiment le Mallorque typique que ce soit maintenant comme à l'époque de l'arrière-grand-mère, c'était en 1930. Un autre aspect que j'ai bien aimé et ça j'avais jamais vraiment eu dans une lecture c'est l'aspect historique de l'histoire. Donc on suit l'arrière-grand-mère à l'époque franquiste en fait pendant la guerre civile espagnole, ce qui rend l'histoire assez sérieuse quand même et c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas spécialement. Donc voilà une première bonne lecture à lire si tu ne peux pas partir de chez toi et que tu veux voyager à Mallorque. La deuxième lecture est beaucoup moins sérieuse, c'est « Ma vie, mon ex et autres calamités » de Marie Vareille qui a été publié chez City Éditions. C'est le premier roman de Marie Vareille. Marie Vareille elle est surtout connue maintenant pour « La vie, rêver des chaussettes orphelines » que j'ai lu récemment. Et donc ici ce livre-ci dont je vous parle c'est son tout premier roman qu'elle a publié en 2014 et ça raconte en fait l'histoire de Juliette qui va se faire larguer par son mec, qui va perdre dans la foulée son job et qui va apprendre que son ex part aux Maldives avec une autre femme et elle va donc décider de le suivre aux Maldives. Elle qui a une peur bleue de l'avion, elle va le stalker et le suivre à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment une histoire complètement différente de la première dont je parlais. C'est vraiment un livre à lire au bord de la piscine avec un cocktail dans une main et les doigts de pied en éventail. C'est vraiment une pure lecture, pas prise de tête, de la chiclite pure et dure. En fait j'ai lu le livre parce que j'étais curieuse de voir le premier livre de Marie et d'avoir lu ce livre là, son premier livre et le dernier qu'elle a publié. On voit vraiment l'évolution je veux dire qu'il y a eu dans sa plume ainsi que la trame de l'histoire. Une chose qui est par contre constante chez Marie Vareil c'est sa plume qui est vraiment drôle et pertinente. Elle décrit les choses de manière assez personnelle mais assez réelle. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur ma vie, mon ex et haute calamité c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. Il y a une intrigue, il y a des indices qui sont mis pour une chute finale mais la chute vous la verrez arriver à des kilomètres tellement c'est pas très subtil. Mais en soit si vous lisez ce genre de livre c'est pas pour l'intrigue et moi ça m'a pas gênée parce que c'était pas pour ça que je le disais. Ce genre d'histoire ça se lit surtout pour les personnages qui sont extrêmement attachants, dans ce cas-ci Juliette, l'héroïne, la protagoniste pardon, est fort attachante. Donc voilà une pure lecture piscine slash transat. Si vous n'avez pas de piscine ou de transat, une petite serviette dans votre jardin va suffire pour l'ambiance de ce livre. Le troisième livre que je vous recommence c'est Le temps est assassin de Michel Bussi qui est paru aux éditions presse de la cité. Ce livre là a été adapté d'ailleurs à Né passé par TF1 dans une série de l'été que j'ai pas lu, que j'ai pas regardé d'ailleurs. L'histoire c'est Clotilde qui va retourner en Corse là où elle a perdu ses parents et son frère dans un accident de voiture dont elle est la seule survivante. A partir du moment où elle va arriver en Corse, elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses bizarres qui vont arriver. Notamment elle va commencer à avoir des doutes sur le fait que sa mère soit réellement morte. Elle va recevoir des messages que seule sa mère aurait pu lui envoyer. Et donc voilà on va suivre l'histoire de Clotilde en Corse qui va chercher à savoir si sa mère est vraiment décédée et qui va vraiment être confrontée à son passé, à l'accident en voiture où elle-même a failli mourir. A nouveau c'est une histoire que j'ai bien aimée. Je l'ai lue l'année passée quand j'étais en vacances. Donc à nouveau c'est une histoire ensoleillée. On est en Corse, il fait chaud, il y a des descriptions de paysages, des descriptions, des lieux typiques de Corse. Et à côté de ça, l'intrigue est vraiment bien ficelée. J'ai pas lu énormément de livres de Michel Bussi mais celui-là est quand même un de ses principaux. On suit à nouveau deux histoires en parallèle. Donc on suit l'histoire à l'heure actuelle et on suit également le journal intime que Clotilde tenait les quelques jours avant l'accident en voiture. Donc on suit vraiment les deux histoires en parallèle. Et Michel Bussi arrive vraiment bien à semer les indices et à faire monter le suspense jusqu'au dénouement final. Donc si vous aimez les intrigues policières un peu ensoleillées et pas trop semblantes, je vous recommande sincèrement Le temps est assassin de Michel Bussi. J'ai pas vu la série sur TF1 mais je sais que c'était pas vraiment la même chose. J'ai juste vu le casting et j'ai remarqué qu'il y avait des personnages qui avaient un rôle plus important dans le livre je crois. Enfin voilà, je l'ai jamais vu, peut-être que je vais le regarder un jour. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre et vu la série, ce que vous avez pensé des différences entre les deux. Un quatrième livre que je recommande et à nouveau c'est différent des autres, c'est Snjör de Ragnar Jonasson. Je sais pas si je le dis bien, ça veut dire neige en islandais. Snjör c'est le premier tome d'une trilogie je pense de Ragnar Jonasson. J'ai lu que le premier tome et c'était il y a déjà un moment. Donc ça raconte l'histoire de Harry Thor qui vient de finir ses études à l'école policière en Islande et qui est muté dans un petit village tout au nord de l'Islande. Vraiment un petit village poumé et entouré par les montagnes et il n'y a qu'une seule voie d'accès, c'est un tunnel sous la montagne. Il va y avoir une tempête de neige, le tunnel va être bouché et donc c'est un pur huis clos policier nordique. Plus ou moins au même moment que la tempête va arriver et qu'on tous se retrouvait enfermés dans le village, il y a un célèbre écrivain qui habite le village qui va faire une chute dans les escaliers et qui va mourir. Donc on va pas trop savoir si c'est une chute accidentelle, s'il était saoul et qu'il est tombé tout seul ou si quelqu'un l'a poussé dans les escaliers. Et toute l'histoire en fait c'est ça, ça va être ce jeune policier qui débarque dans ce village, je vous dirai pas le nom parce que c'est imprononçable, et qui va chercher à dénouer les liens qu'il y a entre les différents villageois, qui va essayer de se faire sa place au sein du commissariat de police. Je n'ai pas lu la suite, donc les autres tomes, mais je vous le recommande chaleureusement si vous aimez ce genre d'ambiance pesante, de huis clos policier. A nouveau c'est très dépaysant parce que c'est l'Islande, maintenant oui c'est très enneigé, c'est pas du tout chaud et c'est pas du tout la Corse ou Mallorque ou les Maldives comme les trois livres précédents. La dernière lecture que je vous recommande si vous ne savez pas partir en vacances ou que vous voulez juste vous échapper, c'est Passengers d'Alexandra Bracken, paru aux éditions Milan. C'est une biologie que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimée, c'est une biologie jeunesse, donc on suit Eta qui est une jeune adolescente de 17 ans qui passe une audition de violon. Et c'est une audition relativement importante et durant cette audition il va se produire un effet, un phénomène bizarre où elle va se retrouver happée dans un couloir spatio-temporel. Et suite à ça elle va découvrir qu'il existe des couloirs dans le temps et dans des endroits, enfin qui relient des endroits différents et qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Passagers et qui sont là pour contrôler qu'il n'y ait pas d'abus au niveau de ces couloirs dans le temps et qu'il n'y ait pas d'abus au niveau de changer le temps etc. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce livre parce que tout ce qui est voyage dans le temps ça peut être très très bon ou très très mauvais. Pour donner un exemple d'histoire de voyage dans le temps qui a été très mal gérée pour moi c'est L'enfant maudit, donc la suite d'Harry Potter qui pour moi était très très mauvaise. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une histoire de voyage dans le temps et ici je trouve qu'Alexandre Abraken l'a vraiment bien respecté. Je n'ai pas trouvé d'incohérence grosse ou des choses abracadabantes mais donc voilà on voyage dans le temps, dans des pays différents, des continents différents. J'ai trouvé la richesse du roman folle, les recherches qu'Alexandre Abraken a dû faire au niveau historique sont assez chouettes. Sincèrement ces deux livres là on n'en a pas beaucoup parlé je trouve et d'ailleurs pour moi ils étaient mieux que sa trilogie précédente Darkest Mind qui avait d'ailleurs été adaptée au cinéma. C'est déjà terminé, je vous conseille donc ces cinq lectures, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres lectures à proposer qui sont dépaysantes et qui font vacances. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour la suite. Merci beaucoup.